Salut Youtube, si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. T'es sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il ne faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage, you did list. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Le concept de cette vidéo, vous l'avez déjà compris puisque c'est la quatrième vidéo du format. Mais en vrai, vous avez été nombreux à apprécier le fait que je sépare bien les vidéos, ne serait-ce que pour pouvoir retrouver facilement certaines cartes, pas obligé de scroller sur une vidéo de 40 minutes. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour la dernière partie, les magies. Alors ça peut paraître étrange que j'ai mis les magies à la fin, mais il y avait une raison toute simple, c'est que je n'avais tout simplement pas récupéré mes pots de prospérité et je ne pouvais pas tourner la vidéo sans pots de prospérité. C'était vraiment le trou qui manquait dans le classeur. Donc c'est pour ça que j'ai tourné en décalé des autres vidéos. Bien évidemment, j'espère que cette vidéo vous plaira. L'idée étant de simplement vous présenter un maximum de cartes. Je vais essayer de m'arrêter sur les cartes les moins connues de mon classeur de Staple pour essayer de vous expliquer, selon moi, celles qui sont les plus intéressantes, pourquoi j'ai mis cette carte là de côté, qu'est-ce qu'elle peut apporter, etc. L'idée, c'est de partager. Bien évidemment, cette vidéo est une vidéo challenge de novembre. Donc un code card market d'une valeur de 10€ sera caché quelque part. Le premier qui le trouve est l'actif. Et bien simplement, remporte 10€. Profitez-en parce que c'est l'avant-dernière ou peut-être même la dernière. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'elle va sortir. Vidéo ou un code card market de 10€ sera caché. Après, on reprend les vidéos normales et un rythme un peu plus normal également. Parce que j'avoue que 6 vidéos par semaine, ça commence à faire beaucoup. J'espère que ça vous plaira. Bien évidemment, le pouce, l'abonnement. Et sans plus attendre, on passe sur ce classeur. Bon, on se retrouve pour ce deuxième classeur. La première page, il y a pas mal de petites cartes sympas. Alors, je vais faire attention avec les lumières. J'ai l'impression que ça brille un peu plus que d'habitude. Ici, on a Pirires. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Pirires, mais c'est une carte qui permet d'ajouter du deck à la main. Une carte avec un monstre qui a 0% d'attaque. Donc, c'est plutôt pas mal. On ne peut pas activer l'effet tant qu'il n'est pas norme. Mais en vrai, c'est cool. Emergency. Playset que j'ai payé en Secret US une petite fortune. Pour ceux qui se font la réflexion, la plupart de mes cartes semblent non-sleeve. Mais en réalité, son sleeve est perfect size. On voit bien que ça brille ici. C'est perfect size. Pas toutes, bien évidemment. Prohibition et interdiction de vente. La taille de son vente qui est pour moi une sorte de version Wish de Prohibition. Mais en vrai, les deux ont des avantages et des inconvénients. Ici, on a la petite page. La petite page est bien simplement Pau. Pau de cupidité qui ne reviendra jamais, très probablement. Desire qui est une bonne carte. Extravagance qui est une bonne carte, bien évidemment. Et Prospérité. Ici, on a A-Trenade qui est une bonne carte également. Ça renvoie toutes les magies pièges posées sur le terrain à la main. C'est plutôt cool. Galactique on Galactique qu'on a vu qui était très fort d'entier. Parce qu'il peut être meulé, cassé, etc. Trois Cyclones et trois Twins. Twins qui risque d'être très très fort dans Dark World. Parce que des fossés, etc. Ça peut procre des effets assez cool. Ici, on a trois Allures qui sont des bonnes cartes de pioche également. Trois Pau d'Avarice. Alors, c'est nul. Mais en vrai, j'aime beaucoup cette carte-là. Du coup, j'ai le playset en Secret Rare. Voilà, c'est nul. Ça ne sert à rien de vous dire ça. Mais c'est cool. Pau des Riches qui est une bonne carte. Dictomy. Je ne sais jamais pas s'il a déjà été utilisé une fois dans le jeu. Peu importe. Upstart. Peut-être que dans une ancienne métaliste et j'ai joué. Mais en tout cas, je n'ai jamais vu jouer moi. Upstart qui est une bonne carte également. Alors, Possessivité. Beaucoup de personnes ne connaissent pas cette carte-là. Alors, je ne sais pas si mon macro va se faire là-dessus. Tout seul ou pas. J'ai l'impression que non. Je l'ai fait. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas en automatique. Possibilité. Et ça dit que tu cibles 3 monstres bannis. C'est une magie rapide. C'est le seul pot qui existe en magie rapide. Tu les mélanges tous les 3 dans le deck. Et tu pioches une carte. Tu peux activer qu'un seul pot par tour. En vrai, ça a du sens. Donc, j'aime bien cette carte-là. Je me dis qu'un jour, elle sera forte. TTT, évidemment. Objet de Sacrifice Inutile. Qui est quand même une très très bonne carte. Excessif. Pas très utilisé. Mais qui peut être pas mal. Extra Sacrifice Inutile. Qui pourrait avoir du sens dans certains decks. Il y a toujours plus fort. Souvent plus fort en tout cas. Mais pourquoi pas. Droplet. Bon, bah évidemment. Droplet. Très très bonne carte. C'est une carte qui est monstrueuse. Clairement. C'est... Elle est très très belle. En Secret US comme ça, elle est très très belle. Balade Partagée. Balade Partagée que je vois se jouer de temps en temps. Dans certains formats. La carte, elle dit qu'après résolution de cette carte-là. Donc, cette image est rapide. Chaque fois que votre adversaire ajoute une carte depuis son deck. Ou s'il me tire à la main. Souvent les piochants. Et bien, tu pioches un. Voilà. C'est tout. C'est très fort. Ça veut dire que tu peux piocher 30. Contre certains decks. Pourquoi pas. Flash anti-magie. Bonne carte également. Alors, Sacrifice inutile. Je ne sais pas si j'ai besoin de le présenter. Call Buy non plus. Par contre, la petite fissure des... Rimp First en Secret US comme ça. Elle est très belle. Et c'est assez marrant. Parce que je n'en ai qu'une seule. Je n'ai pas d'autres fissures. Même en commune ou quoi que ce soit. Parce qu'elle était à 1 depuis très 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 longtemps. Et voilà. Side Adminage. Très bonne carte. Tuning. Très bonne carte également. Alors, pourquoi j'ai des Boosty Gulls ? Parce que je l'ai jouée à un moment dans... At Sinister. Elle dit que cette carte-là, les monstres dans la zone extra ne peuvent pas être affectés par les effets de carte. Et donc, ça me permettait, vu que c'est une magie rapide, de chaîner sur une hache sur enfant par exemple. Et en vrai, c'était plutôt intéressant. Sarcophage Doré, Renfort de l'armée et Terraforming, qui sont toutes les trois des très bonnes cartes. Et j'en profite pour parler de Renfort de l'armée. Cette carte-là n'existe en secrète que en Speed Duel. Et en vrai, je trouve que c'est un intérêt assez cool aux cartes Speed Duel d'avoir des cartes qui brillent fort. Parce qu'on peut les jouer dans le TCG en fait, tout simplement. Hop, on continue. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Une belle page de cartes Fusion. Instant de Fusion qui devrait être ban un jour. Ça, c'est assez sûr. Fusion Préparé qui fait la même chose, sauf que c'est les monstres non-fusion. Donc, c'est quand même vachement moins fort. Fusion Néo, ce qui était l'ancienne brandée de Fusion Red Eyes. Fusion Brillante qui est fort. L'impuissance. Fusion Tonnerre. Magicalisé. En vrai, Magicalisé, je trouve que cette carte-là a du potentiel. Et je la voyais de temps en temps jouer avec Venom Vertanacomba, pardon. Super Pot. Bon, ben voilà, bien évidemment. C'est une très belle carte. C'est une secrète qui est assez cool. Carte d'exé. Ben, c'est une bonne carte, en fait, tout simplement. Système HS. Alors, Système HS, ça va rappeler Eternal Format à certains. Puisque c'était joué contre Orkust à l'époque. Cette carte, elle dit, tu bannis le point de vie. Tu bannis toutes les machines que ton adversaire contrôle ou dans son cimetière. Alors, c'est une carte magie lente, etc. Mais en vrai, à part ses adversaires avec Rishan Loh. Sinon, ça te faisait prendre un certain avantage sur la game. Trois ouragans particuliers. C'est marrant. Trois Twins Typhon. C'est plutôt cool également. Les World Legacy Succession et Dragard de l'électage du monde. Je pense que... Alors, celle-ci, elle est toujours utile. Ça peut être joué dans pas mal de decks. Et tous les decks qui peuvent permettre de faire libre. Dragard, je suis certain qu'un jour, elle reviendra meta. Cette garde-là, je la trouve trop forte. Elle fait trop de choses. Le fait de déplacer, etc. C'est sûr qu'un jour, il y aura une mécanique supplémentaire avec les zones qui pointent. Je pense qu'un jour, elle reviendra. Monster Reborn dans le start. Parce qu'il est magnifique comme ça. On ne va pas se mentir. Le Metal Force Fusion, One for One. Les trois Tanki qui, du coup, sont bien de nouveau à trois. Les trois Lumières de CK. Ceux qui ont joué BA Block savent que cette carte-là est une carte incroyable. Des L'Air of Darkness en super US. Bon, ce n'est pas les cartes les plus incroyables du monde. Mais là, une petite partie. Monstres Normaux, Triwing, Coeur Opprimé et Usine de Production de Mazetanem. Je me dis qu'un jour, ça peut être utile. Triwing, c'est une très, très bonne carte. Elle dit que tu simps trois monstres normaux dans ton cimetière de niveau 2. Tu simps trois monstres normaux de max niveau 2 dans ton cimetière. Tu les invoques spécialement. Et en vrai, c'est une Reborn 3. Donc, ça peut avoir du sens dans certains decks. X-6 encore. C'était très, très fort quand on avait F-0. Pas F-0 ? C'est F-0 ? F-Utopie ? Non, F-0, je crois. Je ne sais plus. Sauvetage, pourquoi pas. Recycler des monstres hauts. Il y a une petite, bonne petite page de monstres hauts. Aura qui est une très, très bonne carte. D'ailleurs, elle existe en secret. C'est une carte excellente. Épée sacrée. C'est marrant d'avoir Épée sacrée ici. Je ne savais même pas que j'en avais un Play 7. C'est des cartes qui permettent à Cachetira d'être encore plus fort que ce qu'ils le sont. J'ai quelques Rank-up. Surtout pour Tadrissi, ce qui est une très bonne carte. Parce qu'elle permet d'envoyer des cartes, piocher, etc. Machine dupe, qui est utilisé dans plein de decks. Donc, en vrai, très bonne carte. Hangar Union et Village sacré. Alors, pourquoi j'ai des Village sacré là, moi ? Ok, bon, j'ai quatre Village sacré. Je ne sais pas pourquoi. Ils devraient être mieux rangés. J'ai Wuf ou es-tu ? Un jeu revient. Ça serait quand même assez marrant. Les chaînes entravent des dieux parce que c'est fort dans pas mal de decks. Alors, moi, j'aime beaucoup cette carte-là. Ce n'est pas très fort. Mais en vrai, c'est assez intéressant. Tu défosses deux. Tu cibles une magie dans ton cimetière et tu l'ajoutes à ta main. Voilà. C'est un cost. Ce n'est pas un cost de défosser deux. À voir sur les versions plus récentes. Mais en vrai, ça pourrait prendre pas mal d'effets. Je ne me rends pas compte. Mais j'aime bien cette carte-là. Je me dis qu'un jour, elle pourrait être intéressante. Regeki, vrai nom. Vrai nom qui coûtait très cher avant d'être repris dans le commune. Recherche des fossiles. Atterrissage parfait. C'est une carte que j'aime beaucoup également. Tac. Je vous la lis rapidement. C'est-à-dire que là, elle dit Si exactement un monstre invoqué spécialement depuis la main sur votre terrain, tu peux piocher une carte. Et tu peux utiliser cet effet évidemment qu'une fois par tour. Durant votre end phase, si vous n'avez pas pioché de carte par cet effet, tu envoies cette carte-là au cimetière. Moi, j'aime bien. Je me dis que ça peut être fort dans certains decks. Si tu es sûr de se payer un de la main ou quoi que ce soit. Maintenant, je le joue avec Toon par exemple de temps en temps. On va voir. Moi, j'aime bien la carte. Carte en avance qui est une carte assez intéressante. Monstre Gate plutôt cool également. Code d'alizage unique qui n'est jamais trop utilisé. Mais je trouve que la carte est cool. Tu se payes un token qui a 2000 attaques. Voilà, tout simplement. C'est Brave token en version Wish, tout simplement. Observatoire Céleste, jamais très fort non plus. Mais pourquoi pas. Déploiement de fusion qu'on avait vu un petit peu avec Branded. Ceinture Constellée. Alors, je me suis toujours demandé pourquoi cette carte-là n'était pas jouée avec les Dritrons. L'activation des effets de monstres lumière ne peuvent être annulées. Voilà, tout simplement. Alors, c'est que l'activation. Mais bon, pourquoi pas. Jack in the End, pourquoi pas mal. Pas mal également. Je ne sais pas pourquoi. Peu importe. Dragadon in the Grave. Carte qui peut être en tout cas très forte dans Dark World. Donc, plutôt cool. Changement de cœur. Transaction. Aérosol. Alors, j'avais mis Aérosol de côté. Parce que j'avais un peu peur du support collé aux troupes, etc. Et je me disais, en vrai, une carte qui détruit tous les insectes sur le terrain, ça peut être ok. C'est une sorte de Regeki. Et pourquoi pas être intéressant. Les Small World, bien évidemment. Parce que cette carte est trop forte. Trésor Pendule. Elle n'est pas très utilisée. Mais je la trouve ok. Ça dit quand même que tu ajoutes un monstre pendule depuis ton deck à ton extra deck. Ça te permet d'aller directement chercher des cartes là. Et quand tu fais une pendulation, ça peut être intéressant. Graal et lance interdites. Graal qui est souvent plus utilisé que lance, bien évidemment. Mais bon carte quand même. Courrier infecté. Alors, j'aime bien cette carte-là. Alors, Blizzard aussi, c'est une carte intéressante. Mais Courrier infecté, je vous l'ai dit. C'est une carte intéressante. C'est une magie continue une fois par tour. Vous pouvez cibler un monstre de max niveau 4 que vous contrôlez. Ce tour, il peut attaquer directement votre adversaire. À la fin de la battle phase, envoyez-le au cimetière. Je me dis que ça peut créer des combos. Je ne sais pas lesquels. Mais ça pourrait créer des combos forts, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a de sympa ici ? On a magie, fusion, synchro, miracle, ça que vous connaissez. Coupe des as. Tu lances une piège, soit à ton adversaire, soit à vos pièges G2. Rayon nocturne. C'était une carte qu'on voyait un petit peu pendant le CDF. Parce que cette carte-là dit que tu casses une carte de l'adversaire. Et ton adversaire ne peut pas répondre à l'activation de cette carte-là. Alors, c'est que les cartes fast-down, etc. Mais ça peut être cool, en vrai. Bouclier miroir. Alors, cette carte-là, c'est trop chiant. Vous l'avez sûrement vu sur Master Duel, parce que c'était joué sur les decks anti-méta, etc. Mais en gros, tu déquipes cette carte-là. Et le monstre de l'adversaire, quand il va le battle, eh bien, ton monstre gagnera la même attaque, plus 100. Et en vrai, ça, c'est très très fort. Et si cette carte est envoyée du terrain au cimetière, tu payes 500. Et tu la remets au-dessus du deck, tu vas la rechercher, etc. C'est plutôt fort. Onde glacée qui n'est pas bannie pour rien. Alors, ancienne feuille, c'est nul. Mais pourquoi pas, dans certains decks. Si vous avez 9000 life points ou plus, tu peux payer 2000 et piocher 2. Et ce n'est pas une carte une fois par toute. Alors, si tu en as 2 et que tu as 11000 life points, eh bien, tu peux payer 4000 et piocher 4. Pourquoi pas. Soul Riz, que j'ai toujours cru qu'elle a été bannie. Je ne sais pas pourquoi. Et elle ne l'est pas. Retour de carte sain et sauf. Il ne faut pas que cette carte-là revienne un jour dans le jeu. Le Chaudron. Est-ce que j'ai besoin de vous parler de Mystic Mind Baird ? Bon, Mystic Mind Baird, pardon. Heureusement, ça n'existera plus d'ici quelques jours. Mais bon, quand même. La Polly, très classique. Les Fusions de la Destinée, très classique. Valet Meurtueur, bonne carte également. Cette carte-là dit littéralement Nope à Tier Elements. Donc, bonne carte. Lightning Storm et Profondeur, vous connaissez. Les cartes que vous ne connaissez, ce n'est probablement pas. Ça va être Lumière de la Reine Galactique et Automomification. Alors, Automomification, c'est une magie rapide. J'ai toujours trouvé cette carte-là qui pourrait avoir un potentiel. C'est une magie rapide qui dit sélectionnez un monstre que vous contrôlez et envoyez-le au cimetière. Alors, est-ce que ça peut permettre de dodge une impère ? Ou en effet rapide proc des effets supplémentaires ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai récupérée. Et je me dis qu'un jour, elle pourrait avoir un effet sympa. Et Lumière de la Reine Galactique, c'est une magie classique qui dit « Ciblez un monstre de minimum niveau 7 que vous contrôlez jusqu'à la même phase. Le niveau de tout du monstre face recto que vous contrôlez devienne actuellement le niveau du monstre contrôlé. » Ça peut être cool pour faire des gros Xyz. Genre, c'est des Xyz qui nécessitent 3 plus monstres. Pourquoi pas, en vrai ? Ça peut être cool. Fontaine Magique est une bonne secrète. Je pense qu'un jour, Fontaine Magique aura une utilité. Pour l'instant, non. Fragment qui est un peu lent aujourd'hui. Monde Zombie. Les joueurs Flander en PLS, 5 contre cette carte-là. Bon, on a une belle petite page. On a pas mal de choses ici, dis donc. Alors, est-ce que je pourrais faire un petit peu de ménage ? Mon Harpy Duster, je peux le mettre ici. Les Dark Roller, bien évidemment. Mystic Mine, je l'ai jamais trop joué. Mais j'ai quand même un Play 7 en Secret U.S. Donc voilà, celle-là, bientôt, ça sera poubelle. Enfin, poubelle, on ne pourra pas l'utiliser. J'ai une seule terre du jugement dernier. Ne me demandez pas pourquoi, j'étais sûr d'en avoir plus. Je les ai peut-être prêtées, je n'en sais rien. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, je n'en ai plus. Coutre-le-la-d'ennemi, qui est une bonne carte dans le format. Pas forcément ce format-là, mais qui peut être intéressante en fonction du jeu. Liche de l'Eclipse, qui n'est pas fou, mais ça reste un livre. Ça peut toujours être intéressant. Into the Void, qui était très cool dans Pendule à l'époque. On a une page un peu plus poubelle ici. Il y a un peu de tout. Sole Luna, qui est cool, magie rapide, à voir ce que ça fait dans le temps. Pas certain de son utilité. Double Invocation, c'est cool quand tu joues des vieux rogues, ça peut être intéressant. Violent Orage, je ne sais pas pourquoi cette carte-là est encore bannie, clairement. Chère et Tégracieuse, je ne sais pas pourquoi cette carte-là est bannie. C'est certain qu'elle ne reviendra jamais. Transaction du Monde Ténébreux, on l'a en super parce qu'il faut flex. On l'a en l'ulti également. Cannon-Dulatoire, c'est comme le Chaudron, mais en version moins forte du coup. Et dernière page, c'est ce que j'ai touché et trié lorsque j'ai rangé mes classeurs de monstres. Il y a du Danger et il y a du Kaiju, principalement. Les interruptions, j'ai toujours trouvé que l'artwork de cette carte-là était vraiment très beau. Écoutez, voilà, on a fait le tour. Je crois que je n'ai rien d'autre dans ce classeur. Il est déjà bien rempli, on ne va pas se mentir. On va se laisser sur une très belle page, qui est cette page de peau et de PTMP. Et puis voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé d'être le plus précis possible. Je vais vous expliquer pourquoi j'avais mis certaines cartes de côté. Pourquoi certaines cartes, je ne les avais que fois un pour l'instant. Et que j'allais les récupérer plus dans le temps. Les vidéos staples, bien évidemment, c'est des vidéos qui sont amenées à évoluer. C'est pour ça que j'en sors généralement une par an, grosso modo. Parce que d'année en année, il y a des cartes qui reviennent. Il y a des cartes qui sont plus fortes, il y a des cartes qui sont bannies. Et évidemment, je fais évoluer mes classeurs en fonction. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère que cette vidéo vous a plu. Que quelqu'un a pu, bien simplement, activer le code carte marqué d'une valeur de 10€. Eh bien, pour remporter les 10€, en fait, tout simplement. Et moi, sans plus attendre, je ne vous embête pas plus. Prenez soin de vous. Faites nombre de duels et collecte une carte. Surtout à bientôt, les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501